Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Normalement, quand on commence un week-end, c'est toujours un moment fort agréable, je ne vous le cache pas. Alors, pour ce nouvel unboxing, mais quoi cookesse, nous allons découvrir aujourd'hui 4 colis que j'ai reçus la courante de semaine. Je tiens au passage à remercier mes amis Damien et Eric, ainsi que Jack Elodie et mes partenaires, bien entendu, Osaka Toys et les éditions Vestron. Nous allons découvrir tout de suite le contenu de ces 4 colis. Vous allez voir, il y a du lourd, du très lourd et du très très lourd. Vous retrouverez les liens de leur boutique Vinted et ou site dans la description. Et puis, ben voilà, je pense avoir fait le tour, donc nous allons pouvoir passer à présent aux choses sérieuses. Les deux trop de mâles, comme toujours, bien évidemment, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs et bonne découverte ! Ouais, bonne verrue et bonne raclette ! Allez, nous, on vous dit à tout à l'heure, passez un bon moment ! Ouais, bon moment ! Tchuss ! Tchuss ! Et voici donc avant de commencer un aperçu de, ben voilà, des 4 colis. Et comme vous pouvez le voir, le dernier tout en bas est absolument insane, immense, tout comme son contenu. Voilà, donc nous allons commencer comme toujours, donc, du plus petit au plus grand. Allez, on se retrouve sur le bureau, sur mon studio vidéo et c'est parti mon kiki ! Alors, commençons tout d'abord, donc, avec le colis de mon ami Eric. Voilà. Alors, colis, donc, il y a, ben, normalement, il y a un petit robot dedans, une enchère que j'ai remportée, donc, sur, voilà, sur un site Facebook dédié. Voilà, niveau protection, nickel, rien à dire. Voilà, voilà, alors là, je suppose que ce sont des protections. Ah non, il y a un petit truc, il y a un petit cas de bonus. Ah ouais, sympa ! Ah, matchbox ! Un petit herbore matchbox ! Ah, nickel ! Super ! Ah ouais, alors, ben, je ne l'ai pas dans ma collection de, voilà, de voitures miniatures, donc, d'où, voilà, d'où ma réjouissance supplémentaire. Il est vraiment très, très sympa, j'adore. Merci pour ce petit cadeau, ça fait super plaisir, comme toujours. Et puis, donc, voilà, ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire, ce véhicule. Alors, certains l'auront reconnu. Pour les autres, alors, je vais faire, voilà, un petit zoom. Alors, pour les autres, eh bien, il s'agit tout simplement, donc, du Transformers Cybertron, donc, de la trilogie Unicron, donc, voilà, la dernière série. Et il s'agit, alors, je ne suis pas sûr que ce soit Cloaker, mais c'est, en tout cas, c'est un remold de Cloaker. Cloaker est normalement blanc, donc, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, je le trouve restant problème, hein, et il est plutôt pas mal, plutôt pas mal du tout, même. Alors, contrairement à Cloaker, en plus, il a les échappements en silver, voilà. À l'échelle, Scoot Class, alors, oui, il fut une époque où nous avions du Scoot Class. Le Scoot Class était tout simplement un intermédiaire entre le Legend Class et le Deluxe, c'est-à-dire plus grand qu'un Legends, plus petit qu'un Deluxe, mais avec une transformation plus proche d'un Deluxe, qui comportait, donc, plus d'étapes. Voilà, le véhicule est tout simplement super, et nous avons, donc, la petite Cyber Key, juste ici, donc, de façon à actionner le, voilà, le petit gimmick d'attaque que tous les Transformers, donc, Cybertron, Cybertron possèdent. Voilà un petit peu pour ce petit véhicule, vraiment super sympa, un petit cabriolet un peu futuriste, comme ça, avec des échappements qui ne sont pas sans me faire penser à Hot Rod ou Rodimus Prime, voilà, de toute beauté. Et pour un Scoot Class, vous voyez, les finitions sont vraiment superbes. Donc, voilà, petit récapitulatif, donc, du colis de mon Tonton Rico. Alors, hop, voilà un petit peu. Absolument super. Yes ! Merci, mon poteau ! On passe à présent, donc, au second colis. Colis, donc, en provenance de la boutique Osaka Toys, avec, donc, quelque chose que j'attendais impatiemment. Alors, non, ce n'est pas du jouet. C'est, voilà, c'est un comics. Et comme je le répète, je préfère faire marcher les vraies petites boutiques de passionnés que des sites, des sites comme Mazone, par exemple, pour ne pas, pour ne pas les citer. Voilà. Je préfère faire vivre le commerce traditionnel. Donc, voilà, colis de mon partenaire, donc, Osaka Toys, toujours super bien emballé, hein, comme vous pouvez le constater, vraiment irréprochable. Et nous avons donc un intérieur. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, le premier volume de Transformers Galaxy. Voilà. Voilà, quelque chose que j'attendais impatiemment. Donc, qui est une sorte de continuité, en fait, du premier comics, enfin, des trois premiers comics Transformers tout court. Donc, j'ai eu l'occasion de vous présenter. Aux éditions Vestron, également, donc, un partenaire qui me fait toujours confiance, voilà, pour la présentation de leurs comics. Voilà. Et on peut voir, donc, que la qualité du papier ne déroge pas à la règle. Là, on a un papier glacé très épais de toute beauté. Voilà. Papier, également, voilà. La qualité du papier est tout simplement hallucinante. On a des artworks, regardez, en plus, Alex Mine, quand même, Alex Mine, quoi. L'un des, pour moi, l'un des meilleurs dessinateurs des G1, notamment. Voilà, avec le petit père Cliffjumper. Donc, vraiment, voilà, c'est absolument superbe. Les dessins sont peut-être un petit peu plus réussis. Alors, bon, il faudrait que je regarde davantage, mais je préfère plus le style graphique. de celui-ci que des volumes Transformers classiques. Enfin, bref, j'ai hâte de me lancer. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, j'essaye d'avoir des petites informations. Non, pas grand-chose au niveau des informations. Alors, le prix, si vous vous êtes intéressé, voilà, 17,95 euros. Savoir que sur la boutique Osika Toys, vous pouvez le toucher un petit peu moins cher. On a 112 pages en couleurs, deux récits complets. Voilà, ça, c'est cool. Deux histoires complètes intégrales. Et puis, donc, un bonus galerie, comme c'est le cas pour tous leurs comics. Voilà, le papier, le papier est vraiment magnifique. Alors, certes, ça coûte un certain prix. Mais à côté de ça, vous avez vraiment quelque chose de, voilà, de super, de qualitatif, de propre. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de m'y mettre. Regardez-moi, c'est un peu ces dessins, juste sensationnels. Voilà, je suis impatient d'en savoir un petit peu plus. Je ferai peut-être une revue à son sujet prochainement. Donc, voilà, nous avons le comics Transformers Galaxies. À savoir également qu'il y a un autre comics Transformers sorti, donc, chez Vestron, qui reprend, alors, non pas les origines, mais qui retourne un petit peu à l'époque du Far West, tout simplement. À l'époque de la conquête d'Ether, donc, qui s'appelle Earth of Steel, qui reprend donc les Transformers, mais avec le look de l'époque, genre locomotive à vapeur, etc., etc. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. On a un côté un petit peu, comment dire, un petit peu cyberpunk, un petit peu steampunk même, plutôt plus que cyberpunk, un côté steampunk. Donc, voilà, pour les plus curieux. Moi, je passe à côté parce que c'était déjà sorti il y a pas mal d'années en comics US. Donc, voilà, ce qui m'intéressait vraiment, donc, c'était celui-ci, Galaxies. Voilà, donc, troisième comics que je lis des éditeurs Vestron, avec, donc, Transformers, le classique, Transformers Galaxies, et puis, donc, le comics Mask. Voilà, un petit peu, donc, pour les présentations. Troisième colis à présent, donc, colis de mon ami Damien. Vous le connaissez maintenant, hein, c'est un fan de Tokusatsu. Voilà, un très, très gros fan. Mais pas que, mais bon, c'est vrai que, voilà, moi, je le connais essentiellement, donc, pour ses collections Tokus, avec qui je discute quasiment tous les jours, qui s'amuse toujours, enfin, tout comme moi, donc, on s'amuse à nous envoyer, donc, des photos de nos collections, de nos nouveautés. J'ai, grâce à lui, eu l'occasion d'acquérir pas mal de pièces qui m'auraient été jusqu'à présent inaccessibles, pas mal de Graal. Et ça continue, donc, avec ce colis-là, qui, voilà, qui comporte, qui comporte deux Graal, notamment un plus que l'autre. Mais bon, voilà, les deux, les deux, je vous cache pas que je suis assez fébrile de les découvrir, car je ne les ai jamais vus de près, et je ne les ai jamais eus en main. Voilà. Donc, vous trouverez aussi, comme je vous disais, comme pour les autres, les liens de leur boutique, dans ma description. Hop là. Voilà, on ouvre tout ça, parfaitement emballé. Ça, on enlève. Alors, je vais le poser à terre, parce que le carton est assez encombrant. Ça sera plus pratique pour moi de, voilà, de vous montrer au fur et à mesure ce qu'il contient. Alors, comme toujours, là encore, parfaitement emballé. Ça fait toujours plaisir, surtout pour de telles pièces. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, les puristes le reconnaîtront. Les autres, ne vous inquiétez pas, je vais vous aiguiller sans problème. Ah, j'ai hâte. Là, je suis comme un gosse à Noël. Ouh, ça me manque. Voilà. Ah, il est majestueux, il est majestueux, il est majestueux. Il est magnifique. Il est magnifique. Et même qu'il y a aussi le missile qui va avec. Ah, c'est, voilà, c'est de toute beauté. L'occasion rêvée, enfin, d'avoir ce tank. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du tank Gaibin, voilà, de la série Tokusatsu et plus précisément Metal Heroes Jaspion ou Jaspion. Voilà, le Garbin Tank. Absolument magnifique. Donc, il se transforme à la fois en tank et en vaisseau. Voilà, tout est bien camouflé. Du bon vieux jouet, voilà, du bon vieux jouet, comme on aime l'avoir, robuste, solide. Voilà, de chez Bandai, sorti en 85. Donc, Jaspion, comme vous le préférez, donc, qui est une série Metal Heroes, donc, qui est sorti juste après la trilogie, la première trilogie de Metal Heroes, Space Sheriff. Voilà, il est sorti en même temps que, quasiment en même temps que la série Spielvan, qui est aussi, donc, une série Metal Heroes. La seule chose, c'est que je pense que Spielvan a plus cartonné que Jaspion. Jaspion a été un petit peu flemmard en termes d'alliance au Japon à l'époque. Pourquoi Spielvan a mieux marché ? Tout simplement parce que je pense que l'acteur principal, donc, était celui qui jouait le second Space Sheriff, donc, à savoir le Space Sheriff Charivan, qui faisait suite, donc, à Gaban. Ou XOR-02, si vous préférez. Donc, voilà, je pense que, malheureusement, donc, Spielvan a, bah, voilà, s'est accaparé le maximum, le maximum des audiences. Pourtant, Jaspion est assez rigolo, hein, c'est un peu farfelu, mais bon, voilà, c'est farfelu et c'est surtout très kitsch, hein, mais je pense que c'est volontaire. Et puis, voilà, et puis, bah, la ligne de jouet est tout simplement magnifique. Donc, voilà, j'ai déjà le Daileon, dont je vous ferai une revue prochainement, je pense, je vous l'avais déjà présenté vite fait lors d'un de mes unboxing. Enfin, voilà, je continue, je parle, je parle, je parle, je parle, mais je suis, voilà, je suis juste absolument, ouais, juste super happy. Et nous avons également, donc, ces deux pièces qu'il me manquait, deux pièces, donc, qui vont avec le Star 5 DX, voilà, que j'ai aussi eu, il y a quelques, quelques semaines, donc, chez mon ami Damien, toujours le même, voilà, mais il manquait ces pièces-là, et puis il a réussi à me les trouver, et il me les offre. Donc, voilà, super, voilà, qui va, qui va pouvoir compléter un peu plus, donc, mon Star 5 DX, ça, ça fait super plaisir. Yes ! Et puis, donc, le clou du spectacle, voilà, un Graal, parmi tant d'autres, voilà, le genre de jouet quasi introuvable, dans cet état, et surtout à ce prix-là. Alors, l'avantage de mon pote Damien, et donc, n'hésitez pas à faire un tour sur sa boutique, vous le verrez par vous-même, c'est qu'il n'assassine pas du tout en termes de prix. Alors, voilà, les prix sont plus que raisonnables, défient une grosse partie de la concurrence francophone. Les prix sont redoutables, et donc, voilà, c'est ce qui permet aussi à nous, fans, de pouvoir constituer nos collections, voilà. Ah, je suis fébrile ! Ah, bellissimo ! Ah, là, 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 oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau ! Alors, attendez, je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je l'ai mis, donc, en forme pour vous le présenter, voilà, donc, un précieux, vraiment un Graal. Quelque chose que, voilà, 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 quelque chose qui me faisait envie depuis très, 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 très longtemps. Alors, j'aurai un petit, voilà, les petits canons éventuellement à refaire sur le côté, redonner un petit coup de peps au chrome, voilà, nettoyer un petit peu l'ensemble. Mais, voilà, il est super propre. Alors, qui est-il ? D'où vient-il ? Il s'agit tout simplement, donc, du Grand Earth, voilà. Voilà, le vaisseau du Space Sheriff Charivan, ou XOR-02, voilà, le Bird Stars S, donc, vaisseau qui a la possibilité, donc, de se transformer, d'avoir, il a un mode, il a un mode attaque, tout comme le Space Sheriff Shader, voilà, pour lequel je vous avais fait la présentation de son vaisseau. Alors, celui-ci est encore plus gros, il est extrêmement lourd, c'est hallucinant, le poids en main, on a toute cette partie-là, là, tout ce bloc-là, ici, qui est en métal. C'est, voilà, c'est hyper, hyper rigide, hyper lourd, pardon, avec les trains d'atterrissage, hein, donc, il est vraiment très clean. Et surtout, donc, il y a, voilà, il y a cette partie-là, hein, qui, pour le jouer, forme un vaisseau, mais, mais, bon, qui forme aussi, voilà, la tête du personnage. Et cette partie-là, en général, est quasi introuvable. Donc, voilà, un rêve qui se réalise, il est juste mortel. Je suis sans voix. Voilà, absolument superbe. Vraiment, de toute beauté, avec des finitions hors pair, voilà, du bon vieux jouet, bien robuste, comme on aimait les avoir à l'époque. Voilà, du lourd, du très, très lourd, hein, c'est ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une pépite, c'est un Graal, voilà, tout simplement. Je pourrais vous donner d'autres synonymes, mais, mais, voilà, je pense que tous, tous iront sans problème. C'est vraiment une pièce maîtresse, un petit peu comme, un petit peu comme le, 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 le vaisseau d'Ixor, je vais y arriver. Voilà, cette pièce est enfin mienne, donc, promis, je le restaure un petit peu, je lui redonne un petit coup de peps. J'essaye éventuellement de, voilà, de lui refaire des petits, des petits canons juste ici, puis le petit nettoyage, démonter pour refaire certains chromes. Et puis, et puis, je vous en ferai à l'occasion une revue, je vous ferai par la suite, donc, de toute façon, plusieurs revues Metal Heroes, puisque, voilà, c'est quand même dans le Tokusatsu ce que je préfère. Donc, voilà, voilà ce qui vous attend dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Rien que ça, le Grand Birth, voilà, du Space Sheriff, Charivan, de toute beauté ! Et on fait un petit récapitulatif, donc, voilà, du colis de mon poteau Damien. Voilà, un petit peu, les pièces qui manquaient, donc, pour mon Star 5 DX, le Tank Gaibin de Jaspion, et puis, donc, le Grand Birth du Space Sheriff, Charivan. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau ! Ouais, youhouhou ! Et, 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 ce n'est pas tout, puisque, voilà, au fond du carton, comme à son habitude, donc, Damien m'a fait quelques cadeaux. Hop là, donc, nous avons, ah, c'est, c'est, c'est superbe ! Elles sont très, très belles, très, très propres. Celles-ci, j'aime beaucoup ! Ouais, de toute beauté ! Donc, nous avons une figurine rigide, donc, de la série Tokusatsu Liveman. Et, juste ici, donc, Hop là, on essaye de faire tenir, mais c'est pas sûr que ça tienne très, très bien, donc, je vais l'allonger. Et ici, donc, une figurine articulée. Alors, elle n'est pas en métal, hein, elle est full plastique. Voilà. De la série, ah, elle est magnifique ! Vraiment sensationnelle ! Bien articulée, elle est propre, pas de casse au niveau des mains. Voilà, peut-être les... Ouais, on va mettre un petit peu de durcisseur, de vernis, durcisseur au niveau des cuisses, mais bon, je pense que j'arriverai quand même à la faire tenir. Ouais, je trouverai bien un système sans problème. Et puis là, nous avons sa petite moto, où ne manque que le guidon. Mais voilà, c'est là, c'est prêt, c'est propre. Le genre de petits cadeaux, donc, qui font bien plaisir. Et qui vont, donc, rejoindre, également, donc, mes collections Super Sentai. Merci pour ces cadeaux, Damien. C'est, voilà, c'est super sympa de ta part, comme toujours. Tu me gâtes, voilà, tout simplement. Je t'embrasse très fort, hein. Merci infiniment, voilà, pour, bah, pour cette transaction absolument irréprochable, une fois de plus. Et nous allons pouvoir passer, donc, à présent, au dernier colis, mais pas le plus petit, comme vous pouvez le constater. Donc, un achat effectué sur Vinted, sur la boutique Jack & Lody. Voilà, que dire de cette boutique ? Bah, écoutez, c'est la première fois que je teste. Je vois que le contenu est super bien emballé. Voilà, c'est propre, ça fait plaisir à voir. L'échange a été vraiment parfait. C'est, voilà, une Vinti super sympa, à l'écoute, passionné, voilà, avec qui j'ai pris, bah, avec qui, voilà, j'ai vraiment eu une expérience, une transaction qui fait super plaisir. Un prix vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, hop, je vais sans doute être un petit peu devant la caméra, mais je n'ai pas le choix. Au vu du contenu, c'est absolument insane. On va essayer de faire autrement. Voilà, on va faire pareil ici. Voilà, on enlève les protections. Et on sort. Voilà, ça fait son poids, purée. Je ne sais pas si je vais réussir à le sortir, si c'est bon. Oh la vache. Vacherie de vacherie. Ah ouais, alors là, l'emballage est hyper soigné. Carton bien rigide, des gros, voilà, du gros morceau de, de, de bulles. Alors, passons à présent. Oh. Déballage de la bête. Alors, un petit mot, ça fait bien plaisir. Bonjour et merci pour votre chat. Mon fils va pouvoir s'acheter le cadeau de ses rêves en espérant qu'il vous conviendra. Bonne réception, Elodie Vinkie. Voilà. Eh ben, j'espère que ton fils va pouvoir avoir son rôle à lui aussi. Ce serait vraiment chouette. Regardez-moi ce truc de malade. Alors, c'est une édition exclusive, hein. À la base, c'est un, un coffret collector. Voilà, de chez Amazon. Je ne sais pas trop comment vous le présenter, du coup. Alors, le voici. Le voilà. J'ai bataillé pour pouvoir le placer, donc, sur mon studio vidéo. Mais c'est juste énorme. Oh la vache. Je savais qu'il était grand, mais pas à ce point-là. Donc, il s'agit du coffret Ultimate, donc, du Beast X Ultra Zord, issu, donc, du, bah, voilà, de la série Power Rangers. Voilà. Un coffret absolument superbe. Donc, nous avons cinq véhicules. Cinq véhicules dont certains ont deux, voire trois transformations. Et puis, donc, plusieurs combinaisons, plusieurs transformations possibles également. Donc, pour le Megazord, on part de, voilà, de plusieurs petits. Et puis, donc, l'aboutissement final, c'est, voilà, la fusion entre tous ces véhicules pour former, voilà, ce, ni plus ni moins, ce monstre absolument immense. Avec une boîte, vu que c'est une édition collector, puisqu'à la base, donc, les véhicules se trouvent séparément. Avec, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est toujours pareil. Voilà, j'essaye de mettre un petit peu d'éclairage. Mais nous avons, donc, à l'intérieur, un diorama. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, j'essaye de faire quelque chose du mieux que je peux. Voilà, un petit peu, vous voyez, vous avez, voilà, les entrailles du bâtiment. Dans lequel, donc, se trouve notre Ultrasord. Et nous avons, donc, en bonus, voilà, juste ici, la plateforme. Donc, avec nos cinq Rangers. Plutôt très bien réussis, avec des tons, des peintures métalliques et glossies. C'est, voilà, c'est vraiment très, très joli. Alors, le robot, je le trouve pas mal. C'est vrai que, voilà, je n'aimais plus trop ce qui se faisait ces derniers temps, depuis quelques années, donc, par Bandai. C'est pareil, les derniers robots Power Rangers, Hasbro, étaient vraiment caca-boudin. Celui-ci m'a l'air de sortir un petit peu du lot. Et là, c'est pareil, je remarque qu'il y a plein de couleurs métalliques et brillantes. Ça, c'est vraiment très, très joli. Il y a une super finition, donc, avec, voilà, la boîte qui fait office de durama de toute beauté. Alors, je fais vite fait un petit tour, voilà. Hop, voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc, au dos, voilà, nous avons donc certains, hop là, nous avons donc certains véhicules, donc, qui ont deux, voire trois transformations. Et puis, pareil, donc, plusieurs transformations, plusieurs modes différents de robots, voilà, avec une plateforme ajustable, comme c'est précisé. Donc, voilà, c'est absolument, c'est absolument superbe. Là, je suis en train de regarder un petit peu, mais, wow, c'est, 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 c'est beau, c'est vraiment très beau. Alors, le style et le design est un peu particulier. Je, voilà, je le trouve très, très cubique, très carré. Je ne suis pas super fan du visage, mais, bon, voilà, ça devrait pouvoir, je ne sais pas, ça devrait apporter quelque chose d'un peu, voilà, un petit peu de fraîcheur. Hasbro nous prouve que là, ils sont capables aussi de, voilà, de faire certaines choses plutôt pas mal. Et ce coffret, donc, je le répète, mais il est tout bonnement magnifique, impressionnant, vraiment, un truc de ouf. Bref, encore une future revue pour vous. Rien que pour vous, les petits amis. Youhou ! Merci infiniment, donc, Elodie, pour cette transaction parfaite, qui n'est pas un pet, qui n'est pas, voilà, tout est nickel, la boîte est propre, la protection a été irréprochable. Voilà, vraiment, une expérience, une très bonne expérience sur Vinted, à très bon prix, vraiment, par rapport au prix auquel il était proposé sur Amazon, voilà, il n'y a pas photo. Voilà, donc, je verrai un petit peu ce que ça donne en le regardant. On a, limite, on n'a même pas envie de l'enlever, on a plutôt envie de le laisser dans sa boîte comme ça, en display. Mais, bon, si vous me connaissez, je ne supporte pas les jouets qui restent enfermés dans leur boulette. Donc, voilà, j'y jetterai à l'occasion un oeil, m'amuserai un petit peu avec, et puis, vous ferez, vous ferez, donc, une revue, hein, sur ce petit, petite façon de parler, sur ce petit pépère. Voilà, Beast Morphers, Beast X Ultrazor ! Ouais ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cet unboxing de malade du jour, voilà. Donc, avec, encore une fois, un petit peu de tout, pas de go-bots, hein, mais nous avons du Transformers, du Tokusatsu, du Tokusatsu Super Sentai, du Metal Heroes. L'un des derniers, donc, Megazord sorti, voilà, pour la série qui doit être diffusée, je pense, en ce moment, sur Pee-Wee ou un truc comme ça. Voilà, euh, et peut-être même, également, sur, euh, sur Netflix. Donc, voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Euh, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, donc, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de, de, bah, de, voilà, de tout ce petit nouveau monde. Euh, venu rejoindre, donc, mes, mes, mes différentes collections. Euh, merci d'avance, évidemment, pour tous vos petits pouces bleus qui font toujours bien plaisir. Je répète, hein, je mets, donc, je mettrai en description les liens des différentes boutiques, euh, et sites. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, et à vous faire plaisir. Euh, je remercie, comme toujours, donc, également, les... je souhaite la bienvenue, donc, aux nouveaux membres. Voilà, aux nouveaux membres venus rejoindre notre famille, notre famille, petite famille, et communauté de fans, de robots, et de jouets transformables, des années 70 à nos jours. Donc, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez parmi nous, et que vous apprécierez, donc, mes vidéos. Euh, je le rappelle, hein, donc, le nouveau, voilà, Comics Transformers Galaxies est disponible chez Vestron, faites-vous plaisir. Et puis, et puis, voilà, et puis, bah, de gros bisous, donc, aux plus anciens, toujours là pour m'encourager, pour me soutenir, euh, etc., etc. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve de toute façon, euh, début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end, profitez bien, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuusssss. Ouais, n'empêche que je serais curieux de savoir où tu vas le foutre, ton Ultrasord, t'avais le monstre, t'as plus de place, mec. Ouais, tes vitrines, tes étagères, Super Sentai, ils sont full, un truc comme ça, tu vas jamais pouvoir le mettre. Ouais, tu vas en chier, mec. Ouais, c'est ta femme qui va être contente. J'aurais dû attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime.